Merci de choisir la télévision nationale congolaise pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a conduit une délégation de neuf ambassadeurs récemment nommés auprès du chef de l'État. Félix entend Tshisekedi, Tchilombo, des questions relatives à leur mission dans leurs différents pays d'affectation ont été évoquées au cours de cet entretien. Pierre Kibambeso Moïssa pour les détails. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix entend Tshisekedi, Tchilombo, par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Toundoula Apala. Les diplomates congolais ont entré des jeux et remercié le président de la République pour les choix portés sur leurs personnes. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, madame Clémentine Chakenbo-Kanmanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud et le Qatar. Désenclavement des provinces de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a reçu ses jeudis. Trois gouverneurs de provinces du Holomami, du Tanganyika et celui du Kassai central pour le grand travaux de construction des infrastructures routières. Pierre Kibambesso-Moïssa pour les détails. Le développement du Holomami, du Tanganyika et du Kassai central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, a eu avec le gouverneur de ses trois provinces, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine. Pour madame le gouverneur du Holomami, Isabelle Yumba Kalinga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. La province du Holomami, c'est une province qui est enclavée. Et le besoin actuel, c'est désenclaver la province. Et nous sommes rassurés par les chefs de l'État et que bientôt, sur toute cette route nationale numéro 1, qui tous nous importe, va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs tient à tout prix rélevé ce défi de développer cette province du Holomami. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, madame Julie Gungwa Mwayouma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité au Kwa. Et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux et je pense que la province va découler. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katendé, sont au centre de préoccupation au Kassaï central, déclare le gouverneur de province, John Kabea Shikai. Pour la route de Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera Kalambambouji pour le lancement des travaux de Kalambambouji, qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kassaï. Les travaux sont toujours en arrière. Oui, effectivement, c'est comme ça que nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura certaines solutions à trouver ensemble pour voir ce qu'il reste à faire et ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. Conflit ethnique entre deux communautés, les Tekeliyaka à Kouamont, chef-lieu de la province du Maïndombé. Le gouvernement réitère son appel au calme. Une mission gouvernementale vient d'être diligentée pour suivre de près cette situation. Pati Tondango, Marcel Moubenga, sur les images de Bienvenue Nusala. Dans les territoires de Kouamont, l'heure est au rapport au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé de la mission dépêchée sur le théâtre d'opération dans la province de Maïndombé. Mission conduite sur le terrain par le vice-pôt ministre, ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Kito, qui en a fait l'économie de la situation. Sur l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, le Premier ministre a constitué une délégation de quatre ministres qui se sont rendus sur place. Il s'est posé un problème de crise entre deux communautés, de peuples comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et des années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui subitement se sont retrouvés dans un conflit sanglant. Un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui un peu plus de 30 morts à Kouamout. La délégation gouvernementale a dégagé quelques pistes de solution pour restaurer la paix entre deux communautés en conflit sanglant, a écouté les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur pour mettre fin à ces désastres humains. Il est bon que la délégation se rende également à Kouango, plus précisément à Kengé, pour essayer de parler avec les responsables provinciaux, l'autorité traditionnelle, de manière à obtenir l'implication de chacun pour que ce que nous sommes en train de connaître à Kouamout ne puisse pas prospérer. Et pour s'arrêter, nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre temps, nos services de sécurité et de défense sont instruits. La violence entre les deux communautés a débuté au mois d'août. A l'origine, la dispute foncière entre autochtones Téké et envahisseurs Yaka. Les gouvernements s'activent à tout prix pour mettre fin à ces conflits meurtriers des mauvais goûts. Et à quelques jours de la rentrée scolaire édition 2022-2023, prévue ce lundi 5 septembre, le parent s'est presse à se procurer différentes fournitures scolaires. Au grand marché des Andes, par exemple, le vendeur s'est plein du manque d'engouement des acheteurs, contrairement aux années antérieures. Gaïta Mangalano. Quelques jours de la rentrée scolaire, tel que prévu par le calendrier, cartable, uniforme et catch font carton plein dans le différent étalage du marché central Zando. Sur l'avenir commerce, malgré le prix estimé au rabais par ses vendeurs, le client ne vient pas. Le rare qui ose discute jusqu'à arriver au prix d'achat auprès de fournisseurs. Nous avons baissé les prix de nos articles, mais les clients n'achètent pas. Pour cause, certains parents n'essaieraient pas encore payer si l'on s'est quinoa. Il n'y a pas d'argent. Malgré la liste longue de fournitures scolaires exigées par l'école, cette dame accompagnée de sa fille cherche de son mieux à répondre à ses obligations. Loin du marché Zando, précisément sur l'avenir Makanza, cette école s'apprête déjà à accueillir ses futurs et anciens élèves. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants. Nous sommes prêts pour les accueillir. Les jeux vont prendre fin. Les lundis, c'est le chemin de l'école. Ici, la gratuité d'inscription exigée par la tutelle reste d'application. Les professeurs seraient déjà en train de préparer le futur matière à dispenser. Nous parlons de la pédagogie, nous parlons de la discipline et nous parlons de l'administration aussi. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire édition 2022-2023 est fixée au 5 septembre 2020. Clôture à Kinshasa des travaux de la revue annuelle sur la performance à l'intention des personnels enseignants. Sciences présidées par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Anastasie Dumbo. C'est officiel. La rentrée scolaire 2022-2023 sera lancée le lundi 5 septembre à Kinshasa et non en Gandajika comme initialement prévu. Annonce du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, lors de la clôture de travaux de la table ronde à l'attention des écoles privées agréées. Nous avons engagé les ministères sous la politique du redressement du sous-secteur, sur l'instruction du chef de l'état et la supervision du premier ministre. Cette question ne concerne pas seulement les écoles publiques mais aussi les écoles privées. Ce qui a été fait au cours de cette table ronde et les résolutions ont été formulées, nous allons passer maintenant à l'action pour améliorer, n'est-ce pas, la gouvernance dans ce secteur-là, pour obtenir une école privée de qualité. Le ministre a cependant déploré la nuisance sonore dont sont victimes certains établissements scolaires, tant privés que publics. Situation devenue monnaie courante, notamment à Kinshasa suite à la prolifération des bars et buvettes construites aux côtés des écoles. Tony Mwaba s'est engagé à lutter contre ces phénomènes au profit d'une meilleure éducation des enfants. Les écoles privées agréées sont donc invitées à faciliter et à organiser l'installation des comités des parents ainsi que ceux des délégués des enseignants sous l'encadrement des autorités provinciales. A cela s'ajoute l'identification de toutes les écoles privées et une mission de contrôle des contrats qui lie les promoteurs et les enseignants dans les établissements privés agréés. La qualité de l'enseignement a été vivement recommandée pour cette année scolaire. Au total, 11 professeurs ordinaires viennent d'être admis à l'Emerita. Après plus de 25 ans, ces professeurs ont été honorés au cours d'une cérémonie d'hommage organisée en l'air honneur par le recteur de l'Université de Lubumbashi. Suivez ce reportage. Admis à l'Emerita ont été célébrés à l'Université de Lubumbashi ce 31 août. Des témoignages poignants des douains des facultés d'appartenance de ces étoiles ont été livrés. Il s'agit pour le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Unilou, d'exprimer au nom de la communauté universitaire sa gratitude pour leur apport précieux et multiforme. Cette cérémonie, en leur honneur, traduit notre volonté de leur témoigner notre incommensurable gratitude pour avoir servi avec persévérance, abnégation et résilience la nation congolaise. A travers leurs recherches menées avec courage et obstination par le biais de leur enseignement, ils se sont inscrits dans les temps longs, ce terreau où germent les grandes œuvres. Le ministre provincial de la communication, Arskayoumba, a au nom du gouvernement provincial rendu hommage aux émérites. Ces icônes ont ensuite arboré les tauges et épitoches de leur rang, à la grande satisfaction de l'assistance et de leur dévencier, ici représenté par le professeur Donassien Diboué. Il faut d'abord féliciter l'université pour cette initiative et surtout le comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitoula. Il faut le féliciter parce que, en fait, c'est l'unique université qui célèbre ses professeurs émérites. En crève depuis le 6 juillet dernier, le syndicat national des médecins du Congo s'est finalement décidé d'approcher les porte-parole du gouvernement pour un échange et un dépôt de leur mémorandum. Suivez ce reportage. Une centaine de médecins régroupés au sein du syndicat national des médecins à l'assaut du cabinet du ministre de la communication et des médias, venus déposer un mémo au ministre Patrick Mouyaïa en sa qualité de porte-parole du gouvernement. Nous ne sommes pas venus voir le ministre de la communication, mais nous sommes tous venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement. Obligé d'interrompre sa réunion avec l'ambassadeur courrien Patrick Mouyaïa a adressé un message de réconfort à ses manifestants et lui a promis de faire rapport au chef de l'état Philippe Tchisekedi et au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Toutes vos revendications, ce n'est pas seulement le ministre de la Santé qui en parle, le président, le premier ministre. Il y a trois catégories qui sont prioritaires en dehors de l'armée et de la police. C'est les médecins, c'est les enseignants du primaire et c'est les enseignants de l'université. Donc on essaye progressivement de trouver des solutions. Et pour les médecins, je crois, il y a quand même eu des progrès dans les jours qui passent parce qu'on a mécanisé beaucoup, on m'a dit. Donc ne considérez pas que le gouvernement ait des mauvaises formes. Non. Après leur échange à bâton rompu avec le ministre Mouyaïa Katimboui, le représentant du Sinamed, ont déclaré que le porté-parole du gouvernement a été très attentif à la révendication. Il a accepté de porter notre voix au conseil des ministres et nous pensons que notre voix sera désormais entendue. Cette organisation syndicale révendique l'admission sous statut de 10 000 médecins, l'alignement de plus de 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque de médecins, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de transport et de logement. Alors que certains s'en portent comme le médecin, les anciens combattants gibilent la immense joie des invalides, retraités, blessés de guerre et orphelins militaires suite à l'augmentation de l'ex-salaire. Ces derniers ont pris d'assaut les ministères de la Défense pour remercier le chef de l'État, Jojon Dibout. L'augmentation substantielle du traitement de base des militaires, à cela s'ajoute 31 000 militaires non-retraités inactifs, qui depuis 18 ans ont été catégorisés inactifs, sont désormais payés, comme tous les autres en attendant leur mise à la retraite légale. Un rêve devenu réalité pour le retraité, blessé de guerre, veuves et orphelins militaires qui ont pris d'assaut le ministère de la Défense nationale et anciens combattants sur l'avenue de la Gumbé en vue d'exprimer leur reconnaissance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, commandant suprême des FRDC et de la Police nationale, et des remerciements au Premier ministre et toute leur gratitude au ministre de la Défense nationale pour la matérialisation de cette promesse. Sur place, c'est la vice-ministre de la Défense nationale qui a été à l'écoute de ces derniers, qui ne sont pas venus même réduits. Ils ont apporté dans leur giletiaire des présents. Merci beaucoup, nous étions à l'intérêt avec les ministres, avec votre délégation. Le ministre aussi vous a remercié pour votre geste de reconnaissance. Il a dit que d'ici le mois d'octobre, vous allez toucher votre salaire normal. Ému par ce geste, Séraphine Kinobou leur a fait savoir que c'est grâce au sens d'humanisme du président de la République que l'augmentation salariale des militaires a été rendue possible en vue de donner du courage à nos vaillants militaires. La question d'Apatridi était au cœur des échanges entre la ministre de l'État et la ministre de la Justice et une délégation du HCR Rosemutombo a par la suite échangé avec l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo sur la coopération judiciaire entre les deux pays, nous dit Joseph Oscar Mbal dans ses reportages. Avec l'ambassadeur d'Italie en RDC, il était question de passer en revue l'état de la coopération judiciaire entre les deux pays. Concernant les cas de l'assassinat de son prédécesseur tué dans les périphéries de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu, l'ambassadeur Alberto Petranghelli a par ailleurs remercié la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemutombo-Kiesse, pour la coopération assurée par les autorités judiciaires congolaises et de la police nationale pour élucider cet acte ignoble. D'autre part, un atelier technique sur l'adoption d'un plan pour l'amélioration du cadre juridique sur la patridie en RDC a ouvert ses portes sous les auspices de la ministre Rosemutombo-Kiesse. C'était en présence du représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en RDC, Angèle Dikongwe-Atanga. Mon institution, le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, demeurera bien sûr aux côtés du gouvernement de la RDC et de ses partenaires pour l'atteinte de nos objectifs communs, visant à adopter un plan pour aider la République démocratique du Congo à adhérer aux conventions sur la patridie. Par ses assises, le gouvernement de la République a démontré la volonté à travers le ministère de la Justice de mettre en œuvre ses engagements visant à éradiquer la patridie d'ici à l'horizon 2024 en dotant la RDC d'un cadre juridique préventif des risques d'apatridie et protecteur des droits des apatrides. Le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mondeau, a procédé à la remise des certificats et du prix de l'excellence académique aux formateurs certifiés, Peggy Moukonda et Raphaël Nsadi. De tous les horizons du pays, les agences et cadres de différents ministères, de la société civile, de l'administration et des secteurs privés, viennent d'être primés. C'est après avoir participé au concours à la certification internationale des formateurs certifiés et sendés en 8 modules prioritaires par rapport aux réformes en cours dans notre pays et d'autre part du prix académique d'excellence pour les récipiendaires ayant achevé avec succès la formation dans les cadres du programme des bourses de Bruggemann dans les universités congolaises, Bebouk en sigle. Si aujourd'hui nous sommes formés, c'est pour nous permettre d'aller sur le terrain et aussi de réformer, de renforcer la capacité de l'administration de tous les cadres aussi dans les 145 territoires à travers les 8 modules de formation que nous avons reçus. Nous voulons que dans notre pays, qu'il y ait au moins beaucoup de gens formés. Cette cérémonie à double couronnement, saluée par les ministres d'État, ministre du Plan, Christian Mondeau-Sinba. Prenant en compte le rôle moteur et la responsabilité que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire œuvrant en RDC sont appelées à jouer dans le développement du caractère humain, le premier acte favorise la conjugaison des efforts entre les universités et les différents centres de formation continuent placés au sein des institutions de l'enseignement supérieur et universitaire afin de répondre aux besoins de l'émergence et du développement de l'enseignement supérieur. Ces programmes de la Bébouc, qui contribuent à la promotion d'excellence de notre système éducatif, ont rencontré l'enchantement de la cellule nationale de renforcement des capacités à travers son coordonnateur adjoint. Les dommages exorbitants exigés aux entreprises de portefeuilles et établissements publics lors des jugements uniques rendus dans les cours des tribunaux sont souvent insupportables. Le conseil juridique de ces entreprises dénonce cette pratique et plaide pour une résolution convenable. Un reportage signé Yolande Vaucard. Cette procédure des jugements uniques n'est comportant qu'un seul magistrat qui condamne à des dommages exorbitants des entreprises du portefeuilles et établissements publics a été dénoncé. Au cours de cette rencontre de conseils juridiques de chaque entreprise membre de l'ANEP, il a été question de répertorier tout le carré currant de jugements uniques prononcés dans les cours des tribunaux condamnant des entreprises du portefeuilles et établissements publics en faveur de tierces personnes. Il y a des entreprises qui sont condamnées injustement à des dommages et intérêts exorbitants et vous pouvez imaginer que pour des cas simples, il y a la CVM, la SETP avec une entreprise qu'on dénomme AGMI qui devient un cas récurrent, vraiment que nous déplorons tous. Nous avons plusieurs cas de ces jugements uniques. Récemment, vous avez suivi que la RVA a été condamnée à hauteur de 20 millions de dollars. Donc les dollars sont devenus comme des cacahuètes. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Nous avons invité les juridiques des entreprises pour qu'ensemble, nous puissions examiner, évaluer la cause de ces jugements uniques et faire en sorte que l'autorité soit sensibilisée pour qu'une solution soit trouvée quant à ceux. Les conseils juridiques des entreprises accompagnées par l'ANEP se proposent de mener un lobbying auprès du gouvernement. Dépistage et prise en charge de maladies cardiovasculaires chez les enfants. L'hôpital Diamant lance une campagne de dépistage gratuit, d'autant plus que ces maladies prennent une courbe ascendante chez les enfants. Un commentaire signé Cédric Kenina. Dans les soucis d'apporter des solutions de santé de qualité et durable aux enfants touchés par les maladies cardiovasculaires, les centres médicaux Diamant, à travers la fondation SEM Diamant, a organisé une série de consultations gratuites pour lutter contre ces fléaux qui touchent environ 39 000 enfants dès la naissance. Ces consultations se déroulent du 1er au 3 septembre ici à Kinshasa pour les docteurs Nourine Tajin. Les parents doivent faire attention lorsque l'enfant présente quelques problèmes respiratoires. Il y a des cas où il y avait deux enfants, un enfant de 13 ans, un enfant de 14 ans qui avait été rejeté par l'Europe et le Canada parce qu'il n'avait pas été soigné quand il avait un an, parce qu'on travaille en partenariat avec Novik Cardiac Alliance. Et donc, malgré qu'ils ont des hypertensions pulmonaires, il a développé une technique qui nous permet de soigner de tels enfants aussi. Et c'est comme ça que c'est un apport supplémentaire au pays parce que ce sont les médecins spécialistes du pays à qui on est en train d'enseigner à faire ces chirurgies qui sont les plus avancées du monde. Ces consultations permettront la sélection, dans sa finalité, des patients éligibles pour la campagne de chirurgie en fin septembre. La fondation SEM Diamant et la clinique Diamant sont établies au Canada depuis 1994 et offrent au centre de Kinshasa depuis 2013 des soins de santé de qualité selon un plateau technique digne de ces noms. Toujours dans ces secteurs, notre concert Maloumbela nous fait revivre ce qui a été la cérémonie inaugurale des centres hospitaliers dans la province du Sankoro. Suivez ce reportage. Le pouvoir sacré pour la fondation Pondi venir en aide aux femmes victimes des violences sexuelles sous toutes ses formes. Une équipe de médecins spécialistes de l'hôpital de Pondi a été dépêchée dans la province de Sankoro. Après avoir fini les consultations de malades encolées, ces blouses blanches ont opéré avec succès les femmes souffrant des fistules, un lot fardeau social. Elles étaient au nombre de 26. Des collées, ces médecins ont posé les équipements médicaux à l'hôpital général de référence de Lodja où 15 autres femmes ont subi les opérations chirurgicales au terme desquelles la fondation Pondi a remis à chacune d'elles l'équipe des dignités. Sourire aux lèvres, le bénéficiaire n'a pas tari des loges à l'endroit du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix. Nous tenons à remercier le docteur Denis Mukwege avec sa fondation qui a réduit l'état de fistules gynicales et héro-génitales et digestives basse sur les femmes au Sankourou, d'une manière générale, et au territoire de Lodja de façon particulière. Où le propriétaire de la fondation est allumé d'une bonne volonté pour mettre en geste ces moyens, tout ça, afin que ces femmes soient réparées, nourries et ramenées chez elles. Bien comme cette équipe vient pour la réparation, grand 8, vraiment la population est très contente. Avant de quitter la province de Sankourou, où les belges s'est fait sentir, une formation de renforcement de capacité de médecins locaux en fistule obstétricale a été sollicitée. Docteur Denis Mukwege, qui sans relâche, multiplie ses services humanitaires, va bientôt inaugurer dans la ville de Kinshasa une extension de l'hôpital de Pondi. Dans la province du Nord, Oubangui, le nouveau gouverneur a pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise. Reportage. C'est sous une pluie battante que s'est déroulée la passation du pouvoir entre le gouverneur intérimaire Oscar Ocho-Balé Oyuzu et le gouverneur élu Malo Mobutu Ndimba. Dans le procès verbal lu par l'intérimaire, l'ensemble des défis auxquels sont confrontés la vie au quotidien dans la province du Nord-Oubangui et les contextes de sa gestion ont été rélevés, entre autres, le délabrement des infrastructures routières, le fonctionnement de la régie financière avec la non-activation de certains actes générateurs de revenus et le recrutement des agents sur base de leur appartenance politique, mettant ainsi en péril la capacité de mobilisation et de canalisation des recettes au sein de cette régie provinciale. Cette cérémonie de remise et reprise, supervisée par Mme Hermine Poutou, inspectrice provinciale de la territoriale au Nord-Oubangui, s'est déroulée en présence de quelques élus nationaux et de tous les répondants de services étatiques, paraétatiques et non étatiques du Nord-Oubangui. Prenons la parole, le gouverneur Malo Mobutu Ndimba lance un message fédérateur. Je lance un appel pathétique à toutes les filles et à tous les fils du Nord-Oubangui à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions fédérer nos énergies en faveur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le décollage de notre chère province, substance même du programme de mon gouvernement provincial. La tournée du président national Jean-Pierre Mbemba, membre de l'Union sacrée de la nation, dans l'espace Grand Équataire, s'accompagne avec la moisson. Des adhésions sont enregistrées pour appuyer les leaders du Grand Équataire et soutenir la vision du chef de l'État. Redependant pour les détails. Le président national du MLC, Mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Mbemba Gumbum, membre de l'Union sacrée de la nation, en pleine tournée dans l'espace Grand Équataire, ne manque pas d'enregistrer de nouveaux adhérents. Blaise Lumpungou, ancien du MLC, qui depuis un certain temps a quitté le parti pour rejoindre l'envol de Sesanga. Ce 31 août marque une date historique pour son retour au BK, le MLC, avec comme but soutenir la vision et les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tchiteke de Chilombo, derrière son leader, Jean-Pierre Mbemba Gumbum, qui a décidé de mener son combat politique aux côtés du président de la République. Nous avons quitté le MLC depuis 2011, puisque à l'époque, avec celui qui travaille avec moi, nous avions créé un parti politique que vous connaissez tous, qu'on appelle en vol. Et nous avons compris aujourd'hui qu'il était temps de rentrer à la maison, puisqu'on est mieux que chez soi. Nous avons évolué avec l'envol comme parti politique. Nous avons compris qu'on ne mettait pas sur la même longueur d'onde. Et donc, nous avons trouvé que au MLC où nous étions, on n'avait aucun problème. Nous sommes rentrés. Blaise Lumpungou, comme tous les autres membres adhérents, sont déterminés à mener ces combats politiques au sein du parti du Charmin. C'est en présence de hauts cadres du MLC, notamment le secrétaire général Fidel Babala, assisté à l'interfédéral, l'honorable Guiringo, qui, du reste, les autres accueillis à bras ouverts. Il s'est tenu à la cellule de l'Union pour la démocratie et les progrès social, section Bumbu, un atelier d'échange et des sensibilisations des militants et combattants de ces coins de la capitale sur la passation de marchés publics et procédures d'appel d'offres. Serge Mata, pour les détails. Cette manifestation s'est déroulée en présence du ministre provincial de Kinshasa, en charge du commerce et industrie, Osebadi Banga Tulumba. Au cours de cet atelier d'échange, il a été question de renforcer les capacités des participants, militants des lits d'épaisses, Bumbu, sur les modalités et la passation des marchés, surtout sur les procédures d'appel d'offres dans les marchés publics. L'initiative visait à donner toutes les explications et informations nécessaires sur les appels d'offres, dont 27 pour les blocs pétroliers, pour les 3 blocs gaziers, lancés les 28 juillet derniers par les chefs de l'État, Félix Antoine Trédi Tulumbo. Question d'éviter toute spéculation et dissiper tout malentendu éventuel. Selon le raté du jour, ces 30 blocs vont à coup sûr booster l'économie nationale et créer des milieux d'emploi à la population congolaise. A-t-il expliqué ? Ce qu'il faut rétenir, c'est la toute première fois en RDC que nous puissions avoir un appel d'offres pour le bloc pétroliers. Tout le temps que ce pays a existé, c'était des choses du genre, de gré à gré, il y avait des arrangements, mais pour le moment, le pays est aligné sur une procédure transparente avec des critères déjà préétablis. On voit par là comment les chefs de l'État conduisent les pays dans la transparence. Nixon Nzinga Tito a bouclé sa séance de sensibilisation des militants de l'IDPS Bumbu par une différence entre une procédure transparente et les principes de l'appel d'offres ainsi que les marchés de gré à gré. Et voilà qui met fin à ce journal de Joseph-Oscar Mbalcaï, réalisé par Yolande Voka et Disco Verne Pongo. Merveille Mekomo a conclué à sa rédaction. Merci de nous avoir suivis et bon suivi du programme sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501